Moi, quand je suis rentrée dans le programme, moralement, je n'étais pas bien du tout. Donc, en fait, quand j'ai vu tes vidéos, c'était le déclin. Je me suis dit, allez, c'est l'occasion, je me lance et ça ne peut pas me faire de mal. Je confirme que ça n'a pas fait du mal, au contraire, même au contraire, ça m'a sorti. Et bien, bonjour Séverine, je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle interview dans le cadre du programme Wellness pour elle que tu as suivi pendant trois mois. Tu as suivi le niveau 1 du programme et je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle interview. Comme tu le sais et comme beaucoup le savent, en tout cas, les fidèles, ceux qui regardent régulièrement les nouvelles interviews, nous, dans le cadre de nos programmes, on ne fait pas de photos avant, après. En revanche, on apporte une grande importance à l'interview finale qui permet, on va dire, de vraiment recueillir les ressentis, le vécu. Et ça, c'est vraiment quelque chose de… Et la satisfaction est vraiment quelque chose de très important pour nous. Donc, déjà, bonjour Séverine. Salut Joe, ça va ? Comme à lundi. On est lundi là, on est le 23 mai, lundi 23 mai. Alors, j'aimerais dans un premier temps que tu te présentes et que tu dises qui tu es, que tu dises ce que tu as envie de dire, ton âge, qui tu es, voilà. D'accord. Bon, ben moi, je m'appelle Séverine, j'ai 49 ans, je suis claire de notaire. Donc, je fais du sport, de la marche, je fais de la boxe. Et puis voilà, j'ai trois enfants qui ont 25, 22 et 17 ans. D'accord. D'accord. À quoi ressemble… Alors, j'ai une première question là qui n'était pas prévue dans le truc, mais à quoi ressemblent tes journées ? Parce que tu as trois enfants, ils sont grands, mais tu as quand même trois enfants. Je pense que tu as quand même une vie assez chargée. Après, c'est toi qui vas nous le dire, mais à quoi ressemble une journée pour toi ? C'est chargé, ils sont grands. Déjà, les deux grands, ils ne sont plus là. Et la petite, je suis en garde à le dernier, une semaine sur deux, et à l'interne. D'accord, ok. Je ne suis pas très souple non plus. D'accord, ok. Après, c'est nouveau boulot, c'est vrai que je passe pas mal de temps au travail. D'accord, ok. Voilà. Première question que j'ai envie de te poser, c'est la traditionnelle question. Dans quelle situation tu étais avant, avant de commencer le programme, avant de nous rejoindre dans le programme ? Dans quelle situation tu te trouvais ? Dans quel état d'esprit tu étais ? Comment tu étais ? Explique-nous un petit peu. Alors, moi, quand je suis rentrée dans le programme, moralement, je n'étais pas bien du tout. Donc, en fait, quand j'ai vu tes vidéos, c'était le déclic. Je me suis dit, allez, c'est l'occasion, je me lance et ça ne peut pas me faire de mal. Je confirme, ça n'a pas fait du mal, au contraire. Mais au contraire, ça m'a sorti, voilà. D'accord. Donc, ouais, voilà. Donc, tu as dit, moralement, tu n'étais pas au top de ta forme. Non, non. Et dans quelle situation tu étais ? C'est-à-dire, tu avais quel objectif ? Quel objectif ? À me sentir bien dans la tête et bien en corps aussi. Parce que c'est vrai que je suis un peu complexée au niveau du ventre et tout ça. D'accord. Tu avais un nombre de kilos bien spécifique à perdre ou on va dire le poids sur la balance était peu important pour toi. Mais par contre, tu recherchais peut-être à tonifier ton corps de ça ? Est-ce que tu peux un petit peu ? Oui, le poids, si, un petit peu quand même parce que j'avais un petit peu à perdre quand même. Mais après, oui, c'était plus localisé et c'était plus raffermé. D'accord. Ok. Ok. Alors, tu as un petit peu répondu, mais quel a été le déclic pour toi ? Qu'est-ce qui, à un moment donné, a fait que tu es passé à l'action ? Quel a été l'élément déclencheur d'après toi ? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, allez, c'est parti, il faut que je me lance ? Il fallait que je me bouge, il fallait que je me change les idées. Et en fait, moi, le sport, ça m'a fait un bien fou. Voilà, ça vide la tête et franchement, ça m'a fait un bien fou. Le fait d'être suivi, en plus, ça booste. C'est vrai que quand on n'est pas suivi, on n'a pas forcément envie de… Tu n'as pas envie, tu te dis, allez, je ne le fais pas, tant pis. Que là, c'est vrai que ça te booste, le fait, d'être suivi, ça te booste. D'accord. Au niveau du suivi, tout ça, qu'est-ce qui a été pour toi important ? Ça a été quoi, le suivi avec moi ? Ça a été la communauté ? Ça a été les deux ? Ça a été quoi ? Tout. Tout. C'est vrai que la communauté, c'est bien. C'est vrai qu'on rencontre les filles. En plus, j'ai rencontré Dorine et Julie dimanche au Foulet. J'en le fais, donc c'était sympa. Et après, le coaching avec toi, franchement, en plus, c'est bien à l'écoute. Tu nous conseilles bien. Par rapport à moi, tu m'as donné aussi des livres à lire pour m'aider. Non, et c'est vrai que non, c'est sympa. Franchement, je recommande. Est-ce que tu les as lus ? Je n'ai pas tout lu, mais j'en ai deux deux. Tu as commencé à en lire certains. Oui, oui, j'ai commencé. Voilà, non, et franchement, c'est vrai que c'est complet, en fait. Ton coaching, c'est complet. Tu n'arrêtes pas trop au sport et à la nutrition. Au rééquilibrage alimentaire, c'est un tout, en fait. C'est bien dans la tête aussi. Bien sûr, parce que comme on sait, les émotions influent sur notre corps. Et si on n'est pas bien dans sa tête, voilà. On n'est pas bien dans sa tête. C'est un tout. C'est un tout, c'est ça. C'est compliqué. Dans quelle situation tu as suivi le programme pendant trois mois ? Aujourd'hui, dans quelle situation tu te trouves ? Comment tu es ? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui a changé pour toi ? Je fais régulièrement du sport. Je me sens bien. C'est vrai que je me sens bien. Ça m'a fait énormément de bien. Les trois mois, pour moi, ils ont été très bénéfiques parce que j'ai quand même perdu 6 kilos. J'ai perdu 9 centimètres au niveau de la taille du ventre et des hanches, 4 centimètres de cuisse. Donc, non, ça a été vraiment… Tu as perdu 6 kilos, c'est ça ? 6 kilos, oui. D'accord. Depuis les trois mois jusqu'à maintenant, en fait. D'accord, ok. Tu as sculpté ton corps, tu t'es affinée. Oui, j'ai… Aujourd'hui, tu te sens mieux dans ton corps, tu te sens mieux dans ta tête, oui. Oui, oui. Bon, après, je ne suis pas encore parfaite. Je ne sais pas, voilà. Mais c'est déjà bien. Et franchement, c'est une première étape et ça m'a fait beaucoup de bien. D'accord. Est-ce que tu as ressenti… Parce que c'est vrai que des fois, on l'ignore un petit peu. Mais en tout cas, est-ce que toi, tu as ressenti les bénéfices du sport sur ton moral, sur ta tête, sur… Oui, oui. Le sport, en fait, c'est indispensable maintenant. Quand je ne vais pas bien, je fais du sport. D'accord, ok. C'est ma bouée de sauvetage, le sport. Alors, le sport ne doit pas non plus tout régler. C'est-à-dire que quand… Non, ça ne règle pas tout, mais ça fait du bien. Il y a autre chose à faire à côté si… Oui, oui. Mais dans tous les cas, on a souvent tendance, comme je l'ai dit sur la dernière interview, je crois, j'en parlais. On a souvent tendance, en tout cas dans nos modes de vie, à s'orienter vers des thérapies, vers du chimique. Alors que je pense qu'il existe, on va dire, des thérapies beaucoup plus naturelles. Et je pense que le sport en fait partie. Je pense, je ne vais pas dire que je… Ah si, moi, je t'ai compris dans le sport. Je pense et j'en suis certain que c'est une bonne thérapie et que ça permet vraiment de se sentir mieux dans son corps, oui. Oui, mais dans sa tête. Mais également dans sa tête. Est-ce que… J'ai une question à te poser parce que c'est vrai qu'on me pose souvent la question. et peut-être que ça peut freiner des femmes qui auraient peut-être envie de passer à l'action. Est-ce que pour toi, le fait que je sois un homme, ça a été un blocage pour toi ? Est-ce que c'était rédhibitoire pour toi, le fait que je sois un homme ? Ah non, pas du tout. D'accord. Non, et puis on est à l'aise avec toi en fait. Il n'y a pas de… Comme tu dis, le fait qu'il n'y ait pas des photos, que tu ne nous fasses pas faire les photos, nous, on les a faits pour nous, mais c'est vrai que je vois le résultat. Mais c'est vrai que… Non, non, il n'y a aucun souci par rapport à ça. C'est très professionnel. Non, c'est… Non, c'est franchement… D'accord. C'est top. Ok. Je te pose la question. Ta réponse est vraiment juste parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que parce que c'est un coach, c'est un homme, il ne peut pas comprendre nos problématiques. Il faut juste rappeler que je suis un homme et que je vis avec une femme, donc je connais exactement les problèmes. Non, mais en plus, tu nous mets à l'aise. Donc, c'est vrai qu'on parle vraiment avec toi et ouais. Non, franchement… Donc, ok. Bon, bah c'est… Ça n'est aucun problème. Ils peuvent y aller les yeux fermés, il n'y a aucun souci avec toi. Je recommande. Et donc, du coup, tu disais aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé pour toi ? Eh bien, c'est vrai que moi, régulièrement, je fais du sport. Après, je me trouve plus épanouie. Je pense qu'on me le fait remarquer aussi. Ça se voit. Voilà. Oui, par rapport au début. Si mes souvenirs sont bons, trois mois, un petit peu plus, trois mois en arrière, tu n'étais pas comme ça. Non, pas du tout. Non, non, franchement, oui. Je me sens bien. Bon, mais c'est cool. Je me sens bien. Voilà. Comment tu t'imagines dans, je ne sais pas, une semaine, quinze jours, un mois ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire au niveau des nouvelles habitudes que tu as pu mettre en place, soit au niveau du sport. Ah oui, ça, le sport, je le fais régulièrement. Après, si je ne peux pas à un moment, je le fais à un autre moment. J'essaye de m'y tenir. D'accord. Et puis même, comme je te disais, j'en ai besoin. C'est devenu une nouvelle… Oui, je m'inscris, tu vois, je suis allée, samedi soir, je suis allée faire une marche gourmande à Auton-du-Perche, 15 kilomètres. Donc, bon. Et puis, je me suis inscrite à la Godiose, 80 kilomètres, ce mois de juin. C'est très bien. Je n'ai jamais fait 80 kilomètres. On essaye. Et puis, c'est des objectifs. Non, non, mais c'est bien de se fixer des objectifs. Ce qui est bien, c'est que c'est devenu une nouvelle, on va dire, une nouvelle habitude, quoi. Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est une habitude, non. Alors, la routine, c'est une habitude et voilà, c'est une bonne habitude. Même au niveau alimentation. C'est-à-dire que la routine d'entraînement, c'est-à-dire que, voilà, ce n'est pas un mot routine, plan, plan, non. Routine, c'est-à-dire que c'est inscrit dans ton quotidien et que, voilà, c'est quelque chose que tu, du coup, t'as intégré à ton nouveau mode de vie. Oui. Puis même après, au niveau du rééquilibrage alimentaire, ça, ça y est. Oui. En fait, c'est une habitude. Voilà. Maintenant, c'est logique. En fait, pour moi, c'est naturel, en fait. Est-ce que ça a été contraignant pour toi, là, pendant tous ces mois ? Ah non, parce qu'en fait, on n'a pas du tout, on n'a pas faim. Non, on n'a pas… Ah non, franchement, non. OK. Et j'ai une question aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent se bloquer par rapport à ça. Est-ce que le fait que tu fasses du sport de chez toi, chez toi, chez toi, au bureau, n'importe où, mais en tout cas, sans aller en salle de sport, est-ce que pour toi, ça a été compliqué ? Est-ce que tu as perdu de la motivation ? Est-ce que le fait de se faire du sport comme ça, te faire coacher en ligne, est-ce que ça a été quelque chose de compliqué pour toi ? Non, parce qu'en fait, tes vidéos, on a l'impression qu'on est avec toi, en fait. C'est ça qui est top avec toi, c'est qu'on a l'impression que tu es là. D'accord. Déjà, le sport, ça le rend attrayant, en fait, c'est attrayant. Oui, si, c'est attrayant. C'est ma façon de transmettre, en fait. C'est-à-dire que quand je fais une séance de sport, il faut que ce soit fun. Si tu es là et que tu n'as pas le sourire et que ce n'est pas fun et que le coach ne raconte pas… Le coach, il ne fait que de parler, il adore parler. S'il ne raconte pas deux, trois conneries, s'il ne fait pas rire le monde, je veux dire, ce n'est pas fun, tu ne prends pas de plaisir. Le sport, pour moi, il faut que ça reste un moment convivial. Il faut que ça soit un plaisir, oui, c'est ça. Tu travailles, mais des fois, en fait, tu ne t'en rends même pas compte parce que tu as le sourire, tout ça, toi. En tout cas, c'est ma conception de sport. C'est ma conception, voilà. De toute façon, il faut que ça soit, oui. Il faut que ça soit un sens. En tout cas, que ce soit fun, que ce soit convivial, que les gens ne soient jamais en échec. En tout cas, quand ils finissent leur séance, ils aient le sourire. Oui, c'est ça. Moi, c'est important pour moi. Toi, je fais de la boxe, c'est pareil. À la boxe, c'est convivial. On rigole. Franchement, ce n'est pas toujours facile, mais au moins, c'est un plaisir et c'est ça qui est bien. Est-ce que pour toi, est-ce que ça a été contraignant pour toi au niveau des séances de sport de les suivre ? Ou ça a été, mais d'une facilité ? Non, au niveau de l'organisation. Non, non, je me suis adaptée. Ce n'est pas non plus contraignant ce que tu nous donnes à faire. C'est vrai que c'est… Parce qu'on entend souvent, oui, je n'ai pas le temps de faire du sport, oui, je n'ai pas le temps de prendre… Non, on n'a pas le temps d'entendre, on ne se donne pas le temps. Voilà, c'est ce que je voulais t'entendre dire. Voilà, non, c'est parce qu'on ne se donne pas le temps. Sauf que là, on se donne le temps et après, pour notre bien aussi, il faut savoir se donner le temps et prendre soin de soi. Voilà. Exact. C'est ça. Ce sera le mot de la fin. Oui. Je remercie en tout cas pour cette petite… Merci à toi et puis je pense que je fais encore un grand merci parce que ça m'a fait bien et tu m'as beaucoup aidé. Ah si, j'avais une dernière question. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un, une femme comme toi, qui regarde cette vidéo et qui se dit qu'est-ce que je fais ? Je l'appelle ou pas ? Je réserve un bilan forme ou pas ? Ouais, non, il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Moi, je conseille même les yeux fermés parce que franchement, moi, ça m'a fait un bien fou et toi, comme je te dis, je suis épanouie et vous ne regretterez pas. Allez-y, vous ne regretterez pas. Et franchement, Joe, tes conseils, je te dis, c'est un tout. Ce n'est pas que le sport, l'alimentation, c'est un tout. Moi, ce n'était pas forcément que le sport et c'est un tout. Donc, allez-y, les yeux fermés. Vous ne serez pas déçus. Génial. Merci en tout cas. Je t'en remercie pour cette petite interview. Merci à toi. Et puis, on se dit à bientôt. Oui, OK. Bonne journée. Merci, toi aussi. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada